bonjour sacré féminin sacré masculin voici ma petite guidance du jour et la dernière de la semaine on se retrouvera ce week-end pour une guidance sur les duos d'âme les liens flammes jumelles âmes jumelles et donc aujourd'hui j'ai choisi trois jeux ou me razaï l'oracle de la naissance et bien sûr le grand jeune mademoiselle le normand jeu petite petite information j'ai décidé de mettre en place une masterclass pour t'accompagner tous les mois une fois par mois là elle a lieu vendredi 29 avril à 19 heures avec accès au replay avec plusieurs surprises à voir avec accès à mes formations et notamment une formation qui est déjà enfin pour une partie en ligne au niveau des modules il ya déjà quatre modules sur le yogalat un mélange de yoga et pilates puisque si tu ne me connais pas je suis professeur de yoga et j'ai créé une méthode qui est la méthode ara mais il ya de ça plus de 11 ans et cette méthode là c'est pour relier en fait le corps l'âme et l'esprit c'est vraiment cet alignement je dirais plutôt corps esprit âme coeur et je te laisse aller voir sur le site internet cliquez sur la méthode ara tu as le lien dans la description sous la vidéo ou en profil ou dans ma biographie en fonction des réseaux sociaux et tu peux aller voir c'est pour un voilà en abonnement mensuel sans engagement tu peux arrêter à tout moment et tu as accès à toutes mes formations des petits bonus et pendant cette mastermind en fait je vais t'accompagner je suis coach certifié en développement personnel coach de vie j'ai été formé par l'école de coaching et d'intuition de gilles guillon de gilles guillon c'est gilles qui m'a qui m'a formé d'ailleurs et de vanessa mick zarek sa compagne qui a créé toutes tous les oracles tu sais cela les portes de mal ce sont les portes de l'intuition je suis un petit peu trop près tu vois les portes de l'intuition cet oracle là mais il ya les portes de l'âme aussi il y en a d'autres avec l'artiste brigitte barberan ils ont une école de coaching et d'intuition et j'ai été formé par eux en 2010 et eh bien je vais t'accompagner pendant ces masterclass où tu vas pouvoir faire tes prises de conscience sur voilà peut-être des choses que tu vis en ce moment où t'amener à à t'aider à réaliser quelque chose un objectif attend à aller vers dans une direction qui que toi tu souhaites mais c'est toi tu vas faire tes prises de conscience là la guidance et te permettre à travers voilà des outils de coaching mais aussi à travers le corps et pour ça j'utiliserai certains éléments du yoga et de ma pratique notamment au niveau de la respiration mais plein d'autres choses que je fais faire aussi aux enfants dans les cours de yoga et qui sont très efficaces voilà tout ça pour t'aider à deux pour t'aider sur ton chemin et justement d'amener cette petite lumière mais simplement pour que toi tu puisses entendre ton guide intérieur voilà parce que c'est toujours plus puissant quand on fait soi même ses propres un ses prises de conscience quand on trouve soi même ses solutions quand on entend son propre guide intérieur c'est toujours plus puissant sur le chemin eh bien je vais t'accompagner à l'entendre voilà à travers le corps à travers des outils aussi de coaching à travers une intuition et on va on va voir tous ensemble chaque mois sur une thématique aussi voilà en live avec le replay donc je te laisse aller voir sur le site internet méthode a r a h a r a aller voir ce que ça veut dire l'acronyme que j'ai créé et et ce que je te propose allez on est parti on y va on va commencer avec mon razaï on va voir le message du razaï j'aime bien le razaï parce que il a une puissance un petit peu aussi comme les cartes divinatoire d'algariel il ya vraiment une forte présence dans ce jeu il est vraiment très fort très puissant en fait bon là j'ai un paquet on va pas le prendre c'est un très beau jeu en plus très très beau jeu voilà eh bien je te laisse contempler cette magnifique peinture l'amour n'est pas à notre service il est le service divinement divin divinement divin divinement humain divinement divin donc ici on a le 5 bon le 5 c'est le changement aussi et il est question de bénédiction ici il était il est question de protection 1 d'ouverture d'inspiration inspire le souffle divin l'inspire mal inspire on à l'expire on nous parle du souffle divin et on nous parle d'inspire d'inspiration je dirais de là on t'amène à être en présence et dans ta pleine présence mais être à l'écoute des pensées inspiré repérer observer les pensées inspiré c'est quelque chose qui te traverse et aussi la parole inspiré et l'action voilà inspiré et tout ça me rava il te dit que c'est agir pour par et dans l'amour voilà c'est vraiment le on est sur un ouais sur le on parle du chemin de l'initié ici donc ici aujourd'hui la guidance elle te dit tu es à un moment important de ta vie où il y a une nouvelle compréhension qui se fait jour et c'est assez intéressant parce que le 5 peut faire penser à v avec comme vérité et les questions d'agir à partir de ta vérité de la tienne et même il dit agissez à partir de votre absolue vérité quoi qu'il advienne ceci est la base de votre paix intérieure donc voilà le message on commence avec ça agissez à partir de votre absolue vérité quoi qu'il advienne ceci est la base de votre paix intérieure on continue c'était le petit message avec le grand jeu mademoiselle le normand alors merci pour tous vos commentaires sur la dernière guidance qui a été incroyablement longue je me suis complètement laissé emporter par cette guidance là il y avait quelque chose de particulier à ce moment voilà une belle présence voilà alors là il ya cette notion de faire attention il ya quelque chose là qui se passe on va voir les autres cartes c'est le cheval de trois donc on connaît l'histoire du cheval de trois il ya une vraiment quelque chose qui est cachée il ya une sensée de la fausseté de la trahison il ya quelque chose que avec le cheval de 30 voit pas venir et donc c'est une petite alarme une vigilance ici pour dire attention hop oui il y avait des inquiétudes ici par rapport à un changement un projet un nouveau départ ici il ya vraiment des inquiétudes on se pose des questions et ça c'est eh bien c'est bien de se poser cette question là d'ailleurs le petit sujet là il nous parle de ça il ya vraiment des inquiétudes par rapport à un projet et quelque chose là on sent pas en fait effectivement il ya une belle protection c'est ça il ya une inspiration ici un là il ya cette notion avec ce petit sujet effectivement d'inquiétude il ya un projet qui se fait pas ici et donc là tu vois tu le talisman de jupiter il ya une belle protection par rapport à ce qui est ce qui est ce que tu sens c'est à dire que il ya quelque chose pour toi que tu ne sens pas tu as raison de ne pas le sentir il ya une vigilance comme on vient de le voir avec le cheval de trois et c'est important d'y faire attention parce que là il ya quelque chose qu'on ne verrait pas venir et qui crée justement un choc voilà c'est vraiment ça peut être un choc un choc émotionnel c'est quelque chose qui est vraiment pas évident avec des blocages ici donc je parlais d'action inspirée tout à l'heure avec la carte d'oom razaï avec avec cette cette carte là ben oui on te demande d'être à l'écoute d'être pleinement à l'écoute et donc ce que j'aime bien c'est que c'est le petit clin d'oeil en fait le sujet il est tourné comme ça vers la carte là eh bien c'est ça c'est ne t'inquiète pas on te montre aussi qu'il ya quelque chose qui ne va pas il ya une on te met la puce à l'oreille en fait avec ce talisman lente mais la puce à l'oreille et quelque part jupiter c'est aussi c'est la structure c'est la persévérance donc on te dit ne t'inquiète pas que tu seras tu seras vraiment victorieux victorieuse ici si tu fais attention si tu écoutes ton intuition justement j'en parlais tout à l'heure par rapport à la master class mensuel que je mets en place et voilà parce que là il peut y avoir quelque chose qui n'est pas attendu que tu ne vois pas venir et puis qui peut vraiment te rendre malade en fait qui peut vraiment c'est à dire te faire te sentir mal pas bien du tout mais là on a notre notre talisman et donc si tu écoutes ton intuition ton guide intérieur ben ce sera c'est quelque chose que tu peux éviter voilà les cartes elles sont fortes là j'ai pas bien centré hop voilà les cartes ici elles sont quand même relativement forte mais il n'y a pas d'inquiétude d'ailleurs tu vois si je sais pas si tu vois il nous manque que le mot que le h écrit hard manque le h hard dur en anglais tu vois néanmoins c'est pas quelque chose qui va qui et qui va durer surtout quand on a cette carte là ici alors je voudrais qu'on vienne un petit peu vers le petit sujet ici qui nous parle de blocage qui nous dit un pas en avant de pas en arrière aussi par exemple dans une situation affective il ya une notion d'incertitude mais au niveau professionnel c'est pareil il ya quand même les choses sont sont pas évidentes et quand je te disais que c'était voilà c'est ça peut paraître vraiment négatif mais ça l'est pas ça l'est pas en soi on te demande de garder espoir et en fait que les choses vont prendre du temps à se concrétiser à se concrétiser voilà donc même si les choses il ya des difficultés il ya des blocages ici que ça n'avance pas et bien on te dit quand même que surtout d'un point de vue professionnel ne t'inquiète pas parce que les choses vont prendre du temps mais elles vont pouvoir se concrétiser d'un point de vue ici sentiment ici pardon toujours sentimentale il ya une solitude qui il ya une solitude qui se fait sentir les choses par contre sont beaucoup plus bloqués au niveau sentimentale mais le tout est de venir vraiment t'écouté de revenir t'écouté et je reviens avec ici à divinement humain humain humainement divin bien vraiment voilà le 10 de carreau ici c'est jason qui est missionné en fait et il va mener à bon à bon terme sa mission est en fait ça te dire que toutes les actions gérer qui sont bien préparés donc là la guidance aimé un point d'honneur sur quelque chose qui n'est pas vu qui n'est pas visible et ça peut justement éviter bien des déboires parce que peut-être que ça peut te mettre la puce à l'oreille et du coup te faire changer de chemin pour éviter cela voilà ce quand tu es bien préparé et bien il n'y a pas de soucis quoi tu peux éviter les choses ou en tout cas limité comme on dit les dégâts voilà éviter de te retrouver accidentellement toucher mis à terre comme chiron qui a pris accidentellement la flèche d'hercule voilà il ya une possibilité de réalisation de tes voeux les plus chers mais on voit bien qu'il ya une réflexion et une inquiétude ici à la base est que elle a sa raison d'être en fait ça n'est pas pour rien donc écoute bien écoute toi cette inquiétude là elle t'est inspiré elle t'est amené avec comment la le talisman de jupiter et donc écoute ton guide intérieur qui est avec albus ici l'oeuvre au lent l'illumination intérieur vraiment de bons conseils qui va il ya la possibilité de contourner quelque chose ici on te dit de voilà vraiment rester droite droite dans tes bottes de rester déterminé ouais c'est ça ça fait longtemps que je n'avais pas eu ce type de guidance ce type de cartes là il ya quelque chose qui a qui qui a bougé ici c'est aussi se sentir trompé aussi la carte quand elle est au centre comme ça elle est sur le sur le consultant de la consultante et bien et la constellation du serpent ici va nous parler de déception donc il ya voilà là on a quelqu'un qui est dans des souffrances qui peut dans des souffrances morales on l'a ici sur avec ces deux cartes mais au centre il ya cette notion de deux mois de deux décès de déception en écoutant ton guide intérieur ici le petit sujet il nous dit que tu peux avoir des satisfactions mais écoute bien parce qu'on te met la puce à l'oreille là on va aller voir un petit peu plus il ya une lettre qui m'appelle ici c'est la lettre à à moi je vois amour tout de suite même si on est sur une carte qui n'est pas terrible ça peut justement quand il se passe quelque chose de fort ça nous fait prendre conscience aussi de quelque chose qu'on refera plus ou ça on se dit ben là je ferai plus attention la prochaine fois et du coup on vient dans un respect de soi même on vient dans un amour de soi il ya une période ici aussi ça cette carte là aussi c'est ce qui est à venir c'est un détachement c'est un renoncement c'est voilà je dirais qu'à la limite ce qui fait le plus mal c'est plutôt le fait de renoncer à quelque chose ou de s'en détacher plutôt que de sentir trompé voilà ce qui est plutôt bien parce que ça permet de rebondir aussi parfois c'est là on te parle vraiment d'une initiation le 5 de pique ici te parle d'une initiation c'est ça ça t'amène en fait à t'affirmer alors je dis tu mais cette je dis à chaque fois dans chacune des guidances c'est une guide en général ce n'est pas une guidance personnelle ses façons de parler c'est plus facile aussi pour moi donc ici c'est oui je te disais que c'était une situation qui était initiatique il ya une initiation et tu prends en fait tu t'affirmer il ya un positionnement il ya une posture d'affirmation il ya aussi peut-être un changement au niveau des valeurs un changement au niveau des croyances beaucoup un changement au niveau des croyances donc beaucoup de choses changent et il est possible que tu vois que tu vois certaines personnes de manière complètement différente que tu les vois différemment et que tu fasses le tri en fait cette notion de tri de sélection enfin je sais pas comment le dire auprès de ton entourage donc j'en viens à la lettre à la lettre à et eh bien la lettre à va nous parler de communication il peut y avoir de nouvelles de nouvelles opportunités celle elle est là de nouvelles rencontres il ya quelque chose au niveau professionnel qui qui peut du coup se mettre en place parce que il ya une notion de de il ya un relationnel qui change en fait avec ce changement de valeur ce changement de croyance il ya un relationnel qui évolue et du coup qui va être intéressant avec de nouvelles opportunités des avantages ça va être intéressant et dans le domaine sentimental et bien il peut y avoir aussi beaucoup comment dire les émotions vont être fortement secouées avec cette lettre à et à c'est aussi ben moi je te parlais d'amour et justement il ya cette notion de bas peut-être de deux d'opportunités amoureuses mais qui en est plusieurs et que le plus dur sera de certainement de choisir avec cette lettre à sur cette carte du 5 de pique elle aura pas la même signification sur d'autres cartes voilà il se passe quelque chose il peut se passer quelque chose qui peut dépasser l'entendement qui peut effectivement n'est absolument pas prévu là et en fait ici la guidance a dit de ne pas chercher à analyser et de profiter un maximum de ce qui va se passer parce que on parle de quelque chose d'intenses au niveau coeur à venir oui oui sur cette carte là on pourrait ne pas le voilà on pourrait ne pas s'y attendre mais oui il ya une possibilité donc là il ya possibilité de déjouer quelque chose voilà par l'intuition en écoutant son intuition et de justement ce qui va permettre de voir les choses personnes de nouvelles rencontres de nouvelles opportunités et de vivre quelque chose de vraiment épanouissant et au niveau du niveau sentimental et bien ça peut ça peut secouer et on dit de pas voilà de pas analyser mais de vivre de vivre le moment présent en fait de vivre ce qu'il y'a à vivre et au niveau professionnel et bien les après les difficultés il ya quelque chose d'intéressant il paraît il ya de belles opportunités de belles possibilités de belles réalisations voilà en fait cette carte si on se tourne vers le futur et qu'on regarde le petit sujet là on te dit très clairement qu'il n'y a pas de fatalité peut-être que tu regardes les problèmes que tu as parce que c'est vrai que la guidance là peut être focalisé sur les problèmes on voit bien qu'il y a plusieurs petits sujets qui nous parlent aussi d'autres choses et voilà la lettre à la constellation et lui le petit sujet qui est tourné vers l'avenir là vers la gauche ici notre chasseur il nous dit qu'il n'y a pas de faute fatalité en fait rien n'est une fatalité quelque part ce qui est difficile c'est d'avoir un changement de perception de sa vie un changement de croyance une remise en cause ma aussi on voit qu'il ya un arc en ciel qui commence à se dessiner dans le ciel ici et oui il est là donc voilà le chaque chose en son temps ça nous montre cette guidance que il ya un temps pour pour obtenir satisfaction pour s'épanouir dans chaque domaine de sa vie et quand le temps n'est pas encore venu n'est pas encore venu rien ne sert de d'enfoncer des portes fermées en fait voilà donc ici les choses peuvent être difficiles en ce moment on est en train de te dire que ça va pas durer d'être patiente ou patient que en fait les choses ici elles sont en train de se mettre en place petit à petit et que par la suite elles t'apporteront de la joie voilà donc c'est un moment de pause en fait de pause de se relier encore une fois son intuition voilà avec jupiter persévère soit patiente ou patient et utilise ce moment là pour créer de ton avenir pour le vivre pour le ressentir voilà et aussi pour être en connexion avec ce qui est au plus profond de toi même ce que tu souhaites ce dont tu as besoin ce que tu désires voilà c'est un moment pour ça et c'est vraiment un moment pour se relier à ta divinité avec cette belle carte et je te le redis l'amour n'est pas à notre service il est le service voilà il y a quelque chose qui se passe là qui est en lien avec vraiment au fait de s'aimer à cet amour de soi qui m'a l'air très important là alors j'ai pris l'oral de la naissance pour terminer là aujourd'hui voilà genre elle sera plus courte c'est ça se passe très naturellement et regarde on nous parle d'abondance c'est super chouette voilà donc qu'elle soit de joie de paix d'argent d'amour ou de santé l'abondance est illimité et n'attend que votre consentement pour vous pour vous couvrir de présent voilà peut-être que je peux te lire le le beau texte de d'ophélie cellier et thomas piète sur l'abondance voilà de l'oracle de la naissance qui est pour pour tous en fait c'est tout en nous vivons différentes naissances un mort et et renaissance dans notre vie et leurs textes sont vraiment magnifique je l'ai en tirant cette carte l'univers tient à vous rappeler que l'abondance est une énergie qui peut être convoquée en tout temps ouvrez grand les bras et avancez vers votre but aller chercher votre cadeau les visualisations et la pensée créatrice sont des outils efficaces pour faire pleuvoir sur vous une pluie d'abondance mais l'inaction et la passivité peuvent être des parapluies tous aussi tout aussi efficient n'attendez pas patiemment que l'abondance vous saute dans les bras engagez une rencontre en vous plaçant dans une attitude active quel que soit votre rêve quel que soit votre but il est atteignable et vous vous en donnez les moyens enclenchez dès aujourd'hui des actions concrètes allant dans le sens de l'abondance que vous recherchez et acceptez là autant qu'elle désire se loger dans vos grands bras ouverts je te remercie pour ton écoute je retrouve ce week-end pour une guidance pour les duodames les liens flammes jumelles âmes jumelles et puis à partir de lundi tous les matins à 7 heures sur youtube pour la guidance du jour merci à toi